Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 Dите la chambre en Afrique et pas à Oco, hoe analysera un subject d'of Third Theater ? Que pensez-vous ? On a changé la question de l'avenue. On a changé les pre-écédéques. On a changé la question de l'avenue. La吃-à-té auxrés sont fraîfables. Fais-à-té aux faissables. le pire . . . en hatred le rire le respire Philly Magazine l'embre mesdames et messieurs merci de suivre la deuxième partie critique info je commencerai par remercier ma grande soeur ya marianne merci beaucoup et des gens en europe qui ont dit mais christian zotokamingui en tout cas tu transpires beaucoup la pitié de toi bababa papier mouchoir et les qui alors ils m'ont envoyé quand même beaucoup de choses bien mouchoir donc je vais m'habituer à le faire c'est bien merci beaucoup quand vous avez des gens qui pensent à vous comme ça c'est bien mais on va trouver radicalement la situation c'est simplement question et à climatisation tu aurais doublé en gros je crois que ça va aller donc merci je vous porte à coeur je vais même l'utiliser aujourd'hui alors je voudrais que tout faire comprendre au ban déco et le comment le but pour lequel nous nous battons tous les jours ce n'est pas un amusement non pas du tout ça n'amuse personne n'est pas de se réveiller tout le matin et venir faire des choses comme ça les risques que nous prenons ce n'est pas un amusement c'est notre contribution la combat il ya redressement un bouquin en fait en vrai à vrai dire c'est ma justification de mon souffle de vie et de ma part de congolité en fait je suis un peu en train de payer mes impôts et mes taxes en contribuant dans la construction d'un nouveau congol de demain et mon travail malheureusement je suis dans les latrines et je suis dans les toilettes parce que c'est les cerveaux qu'il faut nettoyer d'abord pour donner l'impulsion ailleurs c'est là où nous on est malheureusement on n'est pas dans les travaux de luxe on n'est pas dans les travaux où l'on a tout toute la gloire nous subissons tout le réger les abandons et tout c'est nous nous subissons en fait on est du côté de ce côté là alors souvenez vous de nous quand on est de ce côté là mesdames et messieurs nous traversons une période difficile dans ce pays la période difficile je le dis je continue à le dire le congo les gens ne voient peut-être pas les mouvements qui se font aujourd'hui mais il faut se dire qu'on a été non mais terrible maintenant il faut changer la manière de faire les choses il faut transformer les mentalités et c'est une guerre mais c'est terrible ça prend du temps ça prend du temps ça prend du temps et surtout dans la manière où ils sont tout ça même quand j'enseigne à mes élèves je leur dis toujours nous sommes tombés mais en tout cas place à ma casse mais il faut faire de gros efforts pour la tomate à tomate mais tout dépendra de notre capacité surtout de de comprendre la problématique et d'y apporter des solutions vous avez suivi le discours de joseph kabila devant le fcc le problème on a le problème macro du pays c'est le problème de l'homme congolais dans le problème de l'homme congolais vous avez tout vous avez la transimmense vous avez les désordres vous avez les débauchages vous avez vous avez tout dans ça joseph kabila devant batunaï on sent un joseph kabila qui parle beaucoup on sent un joseph kabila un peu je veux dire pas perdu mais un peu désespéré on sent un joseph kabila qui maintenant fait un appel des cris ce qu'on n'a jamais entendu dans le temps on a été habitué à un président réservé un président charismatique un président qui se foutait de tout le monde vous parlez pas d'ailleurs de toutes les façons mais là on a vu un président qui a besoin de sa base qui rappelle ses troupes et qui écoute pour la première fois les jambes à loupa paye paye au cas et une sorte d'interaction c'est bien et ça démocratie c'est une très bonne chose mais le problème c'est parfois quand on fait le bien trop tard on ne profite pas beaucoup de ce bien là on l'apprend plutôt mais on n'en profite plus aujourd'hui les gens ne le voient peut-être pas mais les autres ont dit qu'au moment depuis deux raison la kabilie a des sérieux problèmes les loups sérieux problème pourquoi parce que bah elle fait rendre compte que tout ce que eux ont fait tout ce que eux ont fait balingui bakomakosala bango yango quand on demandait aux gens à l'époque de kabila instaurer l'état de droit fait appliquer les textes arrêtez les favoritisme le clientélisme le népotisme le despotisme arrêtez ça ils ne voulaient pas ils ont érisé des systèmes aujourd'hui ils n'ont pas eu le temps de le démantèler avant de partir aujourd'hui ces systèmes comme ils vont dire contre bango et comme problème les avantages que vous aviez autrefois accordé à joseph kabila kabangé demanda comme sabino que un conservir y était parce qu'à un moment donné quand vous avez bâti un empire et un mensonge et comme à difficile pour détruire un mot vous n'aurez plus le temps et quand vous partez maintenant le même la même structure parce que félix c'est qu'il n'est plus rien à pouvoir il n'a fait aucune loi non aucune loi n'a été produite n'a avantage n'ayez tout a été fait le masico est dans le paradigme de kabila tout est fait le masico l'arrogance présidentielle tout 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 c'est c'est kabila et aujourd'hui les mêmes métaux d'obinubo utilisa qui balingiba comme à qu'on utilise l'ébigno boko moko passi oh non pas comme ça oh non pas comme ça vous avez été avec cette justice depuis la nuit de temps ça ne vous avait posé aucun problème parce que la justice était présidentielle il faut qu'on se le dise la justice à l'époque de kabila c'était une justice présidentielle c'était à l'image du président mais dans le temps où bango basa ce n'est pas pouvoir t'est pas comme qu'on comprend que ah non 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 ils vont ça sera le même avantage la justice là et gosanna faveur n'ayez à l'époque la cour constitutionnelle et les kabilistes le conseil d'état kabiliste même le parquet des grandes des grandes des grandes instances c'était tous des parquets kabilisées 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 c'est qui bongo vous devez les procureurs les magistrats ba yébiké ba y fallait bata la allégeance n'a pas même un parti politique mon quelconque m'a appelé à minuit appelé à 23h pour avoir des pour recevoir des injonctions il ya bat aujourd'hui batouana n'étant plus au pouvoir vraiment sentir que c'est que nous on était en train de faire battre le bosse à l'angaux ou moni comment bacana mouroboï alors badugo rivendiqué ils veulent maintenant tailler la constitution en étant dehors c'est compliqué maintenant il faut compter sur la bonne foi il ya batou moussou pour qu'il va tomber t nous en tant que républicains nous ne demandons pas à félix siseké de dévioler la constitution on ne le demande pas nous le demandons par contre de déconstruire ce système là parce que ça ne va pas l'aider non plus parce qu'il faut les sabbatou bouée le même cause produisent les mêmes effets si félix siseké il laisse les choses comme ça lui aussi quand il sera plus président après il va utiliser les mêmes erreurs le même système et comme on a un problème nous il a la responsabilité de réorganiser les choses et c'est dans cette réorganisation là que les gens ont mal voilà un peu le sens yamakaboubouzou monalelo dans Mbokao les gens peuvent vous poser des questions qu'est ce qui se passe au congo il se passe au congo un combat des démantèlement d'un réseau des démantèlement d'un système mais c'est lourd à démanteler c'est lourd à démanteler parce que même ceux qui sont venus pour démanteler à un moment donné ils se sont aussi perdus dans le lucre dans le lait dans l'ivresse ils veulent avoir les mêmes méthodes ils veulent avoir le même privilège ils veulent faire la même chose eux aussi sont tentés par le pouvoir balingue alors il faut qu'il y ait un esprit un véritable esprit d'éveil de rupture parce que la rupture ce n'est pas ce n'est pas une parole libre la rupture est un état d'esprit c'est une manière de faire c'est une manière de réfléchir c'est une pensée qui influence l'agir si vous voulez le agir vous ne pouvez pas voir un agir qui n'est pas le fils unique de la pensée parce que c'est la pensée qui engendre le agir sinon vous aurez un agir bâtard ça veut dire un agir qui n'a pas de parents un agir qui et lorsque l'agir n'a pas de n'a pas de parents il est adopté tout de suite par les caprices tout de suite par les et par les humeurs tout de suite par le tâtonnement et tout de suite par la médiocrité parce que la médiocrité a une adoption très facile moins exigeante je voudrais tout simplement que batouba percée et le kouana n'est ce qu'ils vont comprendre les angles ne vont comprendre les discours de kabila maintenant parce qu'en réalité félix c'est qu'il est dans un continu pouvoir il n'a arrêté aucun opposant pourtant cependant il en a il ya des gens qui l'insultent matin midi soir mais ils ne sont pas arrêtés il ya des gens qui font des accusations mais graves mais très graves alors ils ne sont pas arrêtés pour autant voyez vous ce n'est pas la même chose avec le temps de kabila aujourd'hui on peut faire des marches on peut faire des manifestations des meetings et tout et puis il n'y a pas de mort oui c'est quand même il ya un changement sur ces points là mais ça on ne peut pas voir ça comme ça quand on disait aux gens j'ai vu un monsieur qui écrit des livres sur un seul pays seulement un monsieur avec beaucoup de barbe il est visiblement perdu il écrit des choses mais il est très facile à insulter les gens à moi il m'a déjà traité une fois de quelqu'un qui ne maîtrise pas la question et tout c'est un monsieur qui n'est jamais arrivé à ichacha jamais arrivé ici où il n'a jamais palpé biologna beaucoup c'est un monsieur qui réfléchit n'a pas été apporté mais c'est lui qui donne des leçons aux gens aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'ils comprennent que non kabila commence à se défaire félix on se défaire de kabila quand on était en train de dire ça ici ils ont traité des fanatiques aujourd'hui je sais pas qu'est ce qui a changé quand ils ont peigné les cheveux les barbes la barbe tout ça c'est tout vous savez de qui je parle de toutes les façons et donc on dit que quand même il ya des gens qui ont profité n'a qu'on racontait nous à un moment donné on était posé on était en train de voir un peu loin total de binomarabou et de kende et l'axaca qui est ici là est ici dans mon calamité herman cohen l'a dit plus d'une fois plus d'une fois à qui voulait l'entendre il dit que cette coalition est aussi là on est aussi là d'un galine et qu'aussi là au kabila fait l'accor l'amérique vous a dit qu'il n'y n'avait pas encore on est il ya eu il ya eu encore l'américain il n'y a pas eu encore il y a eu des arrangements verbaux ils se sont dit des choses verbalement mais il n'y a rien de concret ok on a pris le temps et aujourd'hui on est où maintenant sachant tout ça et comme il est beaucoup compliqué maintenant l'assemblée nationale est menacée c'est chaque jour qui passe que les députés du fcc font la traversée chaque jour qui passe au débauchage 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 on peut on peut dire ce que l'on veut mais la politique ce n'est pas l'angélisme moi je suis de l'école de machiavel machiavel a été mal vendu machiavel a été mal compris on a pris machiavel pour un père de la dictature ou pour un père du despotisme non machiavel ce n'était pas ça machiavel est le père du réalisme politique machiavel demande aux princes de n'est pas rêvé machiavel demande aux princes de fermer la bible d'ouvrir le code pénal machiavel demande aux princes d'arrêter de rêver d'arrêter de croire à la bonne foi des gens machiavel demande aux princes de regarder dans les faits c'est ce que nous on est en train de dire à félix ce qui a dit président oui vous avez la bonne foi oui au rendez-vous oui mais arrête de croire aux gens arrête de croire de croire la bonne foi à bateau c'est des gens qui vous disent la journée imaginez vous que le président de la république jean marc kaboune président de la bosse enicombo basalique n'a ou celle et la président kabila n'a mis mulania n'a groupe la bongo bas au sol et pas d'autres pays sa président phélix va garantir ça je le dis je le dis aujourd'hui allez vérifier parce que c'est pas garantie que non tout va bien les choses vont changer il n'aura pas de problème et ainsi de suite pendant qu'il est bon sur le la téléphone est sonné notification côté au malin a pas passé et quelqu'un d'entre eux dans la salle a quitté la salle est parti et aux autres de dire mais pourquoi il est toujours comme ça pourquoi il est toujours subjectif comme ça pour pardon pourquoi il est toujours je veux dire pourquoi il est toujours aussi épidermique voilà bah tu à côté kouna bassoy misa fachy fachy a dit mais vous le connaissez il est toujours comme ça et abim baké et c'est quand ils apprennent que oh donc comme on était en train de parler ici donc vous êtes en train de faire votre plan là-bas et c'est à l'autre de garantir non non ça va aller ne vous en faites pas on va corriger ça on va corriger ça donc oui qu'il n'y avait pas de sincérité il ne pouvait pas y avoir de sincérité le peuple congolais avait compris là où félix c'est qu'il avait refusé de comprendre les gens avaient dit déjà que cette histoire est amabé et qu'elle m'a l'amouté mais dans le refus de comprendre c'est aujourd'hui qu'on arrive à comprendre que félix c'est qu'elle avait compris déjà bien avant qu'il fallait faire la bête il fallait faire l'udio fallait faire l'imbécile pour faire croire aux autres que vous êtes véritablement un imbécile et à un moment donné vous arrivez dans une situation où c'est vous la force déterminante et les autres qui avaient cru vous avoir eu ce sont eux qui se font avoir on est là aujourd'hui débauché 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 un jour on vous débauchera alors analysons calmement les propos de joseph kabil akabang joseph kabil akabang à l'obiboué dans un de ses discours à l'obiboué il dit en 1960 un président élu grâce à une majorité une majorité qui n'était pas la sienne et il décide de ne plus il décide que le plus grand ennemi c'était cette majorité là et le reste c'est l'histoire oui il fit le chef de l'état l'ancien président de la hôte glique se trompe avec tout le respect que je dois à monsieur kabila ici il s'est trompé il faut rappeler à monsieur kabila peut-être qu'il n'était pas au congoire en ce moment là je sais pas ou peut-être qu'il était jeune ça aussi je sais pas mais il faut pas comparer la même c'est pas la même chose le président cassavoubou n'était pas élu par le peuple non il était élu dans l'assemblée nationale c'était pas un élu comme ça non c'est une autre donne c'est une autre chose ça n'a rien à voir mais vraiment rien à voir ce n'est pas la même chose donc monsieur kabila devrait lire la loi et comprendre que eza yango ça n'est pas la même chose ce n'est pas la même situation donc on va laisser ça ce n'est pas la même situation et puis il n'y aura pas un autre mobutu il n'y aura pas d'autres mobutu et ici le chef de l'ancien président évoque subtilement l'hypothèse de la mise en accusation on a déjà dit que la mise en accusation est pratiquement impossible dans un contexte et à sous possibilité ni politiquement ni juridiquement donc on ne peut pas l'assemblée nationale ce n'est pas à l'assemblée de destituer le président de la république non il a bon côté d'expliquer à qui en haut déjà pas besoin de revenir donc monsieur kabila s'est trompé énormément sur la question alors je sais que les élus sont aujourd'hui courtisés matin midi soir avec des promesses je suis pas une je suis pas un prophète mais je sais que je sais quelle magie une nouvelle majorité n'est descendre du fcc un ou deux mois après l'opinion dira que ces députés coûte trop cher à la république et qu'ils doivent repartir d'où ils sont venus ici le chef de l'état je veux dire l'ancien président essaie de faire un chantage direct à battre au naïpé un peu pour dire ce qui m'occupe est bon bah on va au dessous de récarter d'une manière ou d'une autre félix ce qui détient une arme fondamentale c'est la dissolution donc il met aussi ses députés en garde un peu pour dire ok n'était ce qui m'occupe est bon bah on va au dessous de rassembler le peuple pas demandé va à dessous de rassembler parce que qu'est ce que le peuple aura qu'est ce que le peuple fera avec les débouchés le peuple ne peut rien faire avec les débouchés parce que systématiquement il y aura rupture si le peuple vous avez élu en guillemets n'aïtiqué à fcc beaucoup de gens n'ont pas le monde mais c'est beaucoup de gens n'ont pas le monde n'a pas le monde n'a pas le monde il y a union sacrée donc vous n'êtes plus avec ce peuple si je dis bien systématiquement mais malheureusement la donne que joseph kabila n'a pas dit ici et là que lui aussi a peur il a peur que ma salaire au bango n'a qu'on salle à ma députée je me rappelle encore des premiers ministres débauchés je me rappelle encore des ministres débauchés je me rappelle encore qu'il y avait eu un gouvernement qui a été fait uniquement pour débaucher c'était le gouvernement du débauchage ce gouvernement n'avait qu'un seul but débaucher le parti et le premier parti fallait débaucher c'était à l'une de peste vous le savez très bien donc ici aussi monsieur kabila s'est trompé un peu sur la question alors mais il ya quand même des choses assez importantes il faut dire aussi il dit c'est bien de parler de la coalition et le pays alors moi j'aurais rétorqué la même question c'est bien de parler du fcc et ben le pays alors c'est bien de parler fcc et le pays c'est bien de parler pprd et le pays alors quelle est la situation politique quelle est la situation économique quelle est la situation sociale quelle est la situation sécuritaire monsieur kabila pour ça je pourrais vous offrir quand même un petit verre si possible parce que vous avez posé des bonnes questions et ce sont des questions qui nous ont mis dans les conditions les plus difficiles alors on rétorque la question comment quelles les conditions c'est que dans quelles conditions vous avez laissé le pays sur le plan sécuritaire dans quelles conditions vous avez laissé le pays sur le plan politique quel est l'héritage que vous avez laissé à votre à votre successeur sur la question économique oui c'est comme ça que l'on peut réfléchir vous êtes venu vous avez trouvé combien des chômeurs et vous avez laissé combien des chômeurs lorsque vous êtes arrivé au pouvoir monsieur kabila vous avez contrôlé combien d'usines et lorsque vous êtes partis vous en avez laissé combien lorsque vous êtes arrivé au pays quel était le niveau de notre enseignement et aujourd'hui quand vous êtes parti quel est le niveau de l'enseignement mais je peux vous rappeler lorsque vous êtes arrivé au pays nubumbashi était 57e université d'afrique 37e je crois d'afrique l'uniquine était un peu plus au sommet mais voyez quand vous êtes parti nous avons vidé les places même à haut niveau de on n'est même plus parmi les 500 universités bravo 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 pour ça lorsque vous étiez arrivé au pouvoir ou dans ce pays j'ai camille n'était encore un bon c'était encore en train d'aller dans sa mort bien évidemment mais lorsque vous êtes parti on l'a enterré lorsque vous êtes arrivé mi-bas était en train de suffoquer mais aujourd'hui vous en avez éthanasie lorsque vous étiez au pouvoir lorsque vous n'étiez pas encore au pouvoir le congolais mangeait deux fois le jour peut-être pas tout le monde le con de la condition l'écrou je veux dire les conditions des militaires étaient tout au plus bonnes pas toutes pas toujours mais un peu bonnes mais lorsque vous êtes arrivé et vous êtes parti vous avez laissé les militaires et les soldats appauvris voilà la sécurité politique les conditions politiques et sécuritaires donc ce n'est pas à vous vraiment de le dire non non pas vous de le dire entre temps je n'excuse pas les deux années d'écart de félix non je n'excuse pas le mandat on l'a pour l'exécuter et pas pour s'excuser faut qu'on se comprenne on avait fait les constats ensemble on était arrivé à la conclusion qu'il y avait plusieurs points chauds concernant la situation sécuritaire que ce soit en itourie nord qui vous c'est qu'il vous on avait effectivement des litiges au niveau de la province de tanganika dans la localité de moliro et quelle est la solution si la situation aujourd'hui je veux dire que c'est la même que vous l'avez que vous avez que vous avez laissé mais comme le mal n'est stagne pas le mal à quoi ça sert il y a eu fait croissance mais vous avez laissé au moins ça ne vous étenez pas d'avoir laissé un enfant et qu'il grandisse c'est tout à fait normal l'enfant ne peut faire qu'il grandir vous avez laissé une situation et puis comment elle continue aujourd'hui c'est la même chose mais aujourd'hui je voudrais que vous puissiez poser la question autrement monsieur le président kabila monsieur le président kabila quand vous parlez de la société situation politique qui est la majorité parlementaire c'est vous que faites vous qu'est ce que votre majorité parlementaire fait aujourd'hui rien qu'elle est la situation économique aujourd'hui monsieur kabila le ministère des finances entre les mains de qui le premier ministre de quelle famille politique il faut pas construire le ministre de commerce quelle famille politique l'hérésie financière contrôlée par quel parti politique qui sont censés remettre les choses à l'ordre mais c'est vous sécuritaire qui est le ministre de l'armée qui aujourd'hui est le ministre de notre armée je veux dire le ministère de la défense c'est qui le ministère de la défense entre le méde qui c'est vous c'est le fcc à peu comme vous plaignez bon il ya des choses qu'il faut quand même finalement comprendre quoi est ce qu'il y a entre temps une amélioration en tout cas je veux dire non il n'y a pas beaucoup d'amélioration mais il ya seulement l'approche a changé l'approche véritablement a changé et puis on dit qu'on est assez impressionné comme l'impression qu'on quand on quitte le centre-ville et on arrive à l'enceler tout va bien monsieur kabile ça vous ne pouvez pas le dire on aurait voulu que vous puissiez kingatiser l'est de la république tout ce qu'on a demandé c'était de kingatiser le congo mais vous vous avez rdc c'est kinga kati le problème c'est que toutes les richesses du congo on le retrouve dans kinga kati tout ce qu'on vous avait demandé c'était de kingatiser la rdc boulingo ça qui ne m'occupe ça kinga kati est modélation ça qui m'ont à la congo dans la beauté la ville la mieux urbanisée la mieux la mieux électrifiée la mieux servie en eau la mieux la mieux la mieux toutes les qualités du congo tout ça dans kinga kati c'est la meilleure ville du pays c'est la meilleure ville du pays c'est le plus beau domaine qui puisse exister dans ce pays mais ça appartient à qui au président de la république oh quand même pas un fermier pas un agriculteur pas un commerçant pas un affairiste mais un président un politicien qui a tout tué au pouvoir ah c'est quand même scandale et c'est quand même pas bien vous trouvez pas donc aujourd'hui vous dites une scellée une scellée mais celle c'est le domaine de mogoutou donc tout va bien plutôt c'est à kinga kati donc il faut pas raconte qu'on raconte des choses on dit vous êtes des témoins de plusieurs tentatives de musellement de nos deux chambres par ricochet aujourd'hui l'instrumentalisation de la justice on a déjà eu tout à dire à nos partenaires mais la réponse est toujours non c'est l'état des droits oui je comprends que vous avez des petites difficultés de la compréhension de l'état des droits mais monsieur kabila c'est qui est vrai ce que l'état des droits dans un pays c'est ce qui vous a permis de rester tranquille de rester libre que ne vous soyez pas déranger c'est ça l'état des droits en fait si on n'était pas dans un état des droits si on était dans un état de jungle vous ne serez peut-être pas libre vous auriez de procès tout le matin tout le midi tous les soirs vous auriez de procès comme ça tous les jours mais c'est justement parce que nous sommes en un dans un état de droit c'est parce que nous sommes dans un état où l'on respecte la procédure on veut respecter la procédure que vous êtes libre que vous n'êtes pas dérangé voilà donc c'est en fait à mon avis c'est ça c'est l'état des droits l'état de droit vous garantit vous aussi d'être tranquille vous que vous circulez librement il ya personne qui vous embête vous êtes là malgré les plaintes qu'il y a eu ici il y a eu des plaintes contre vous et tout et le reste mais on a respecté l'état de droit parce qu'on a respecté votre statut pénitentiaire votre statut je veux dire votre statut pénal voilà on l'a respecté votre régime politique votre régime pénal on l'a respecté on se dit mais vous êtes un ancien président de la république on peut quand même vous interpeller à tout moment c'est ça aussi l'état des droits il ya des soupçons qui pèsent sur vos quelques membres de votre famille politique mais on ne les interpelle pas pour les déranger c'est aussi ça l'état des droits c'était pas comme votre époque où on vous entendez les soupçons vous mettez les gens en prison non où c'était d'abord on emprisonne d'abord on va faire des recherches après c'était pas ça aujourd'hui c'est pas les cas aujourd'hui les choses ont véritablement changé on vous respecte comme ça donc l'état de droit c'est ça je comprends que vous ne compreniez peut-être pas ça je comprends aussi l'état de droits seulement quand il s'agit des membres du fcc il ya deux ya à boire et à manger moi je préfère la justice une justice qui est juste ah ok yo yo je répète j'ai beaucoup de respect pour monsieur kabila mais vous voyez là où on est tombé monsieur kabila parle comme un opposant ça c'est sur les opposants qui voulaient dire ça état des droits comme c'est seulement le fcc à diomindonga l'état de droit justice diomindonga la justice franck diongo justice justice hélicapène justice papa l'état justice ça c'est la justice vraiment c'est pas possible état de droit seulement quand il s'agit des membres du fcc qui est ce membre du fcc qui on va dire qui est arrêté merci on cite les corrupteurs ensuite les corrupteurs les criminels économiquement on peut le retrouver là-bas oui oui on peut le retrouver à l'épicot nombreux vous avez la question de boucan galon mais on n'en parle pas la question de fpi on n'en parle pas il y a beaucoup des choses mais c'est compliqué le docteur moukou est gay pourquoi il ne vient pas librement au pays et sur qu'il est comme il veut faire la vie comme tout le monde pourquoi il doit être protégé par les étrangers mais c'est justement parce qu'il est porteur d'un document important parce qu'il a demandé que bon panama pas perse bah y'a nan wa wa tobi misa non bah rapport manpinga wa tobi misa c'est tout ça qui demande tout ce qu'on demande donc il faut pas qu'on dise ça le jour où on va planter l'arbre de l'état des droits convenablement je crois que les fruits vont tomber sur le tête des gens et ils vont mourir le premier ministre en mission et ici on prend un vpm pour contresigner l'ordonnance du président on a dit à nos partenaires que c'était inacceptable et pas correct à choc qui tout nous a fait des signes à signer à contresigner alors qu'en ce moment là le pauvre tibala était ici pas en déplacement ouf pour qu'ils aient balouc si on disait aux gens que le monde tourne lors on n'allait pas croire je remercie dieu pour avoir vécu ce moment oh mais je remercie dieu pour avoir vécu ce moment joseph kabila le grand joseph kabila dans la peau d'un plaintif mais le monde est à l'envers dans ce cas le nom mais attendez le grand joseph kabila dans la peau d'un plaintif dans la peau de quelqu'un qui fait des déclarations qui réclame dans la peau d'un des d'un demandeur oh mais monsieur kabila c'est vous qui avez nommé félix qui a dit mais sortez-le là bas c'est tout simplement c'est une marionnette non ce n'est qu'une petite marionnette c'est une petite marionnette de rien du tout il faut les sortir ils nous répondent qu'à l'époque on avait fait la même chose faux et archi faux non oh alors non je crois vous savez il faut pas croire que joseph kabila se perd totalement et s'il disait vrai et c'est tout ce qui s'est passé en son temps il ne le savait pas il était préoccupé à faire autre chose peut-être dont il y avait peut-être d'autres personnes qui faisaient des choses à sa place peut-être moi je peux encore croire à la sincérité de monsieur kabila est ce que monsieur kabila était vraiment au courant est ce que c'est lui véritablement parce que c'est toutes ces questions quand on le pose on se pose une seule question est-ce que ce pays était réellement gouverné par kabila est-ce que c'est lui qui gérait le pays où c'est quelqu'un d'autre parce que faire des allégations comme ça et dire des choses comme ça on se pose la question mais oh est-ce qu'il était où parce que si vous montrer ça à un béninois il risque de croire qu'il dit vrai mais maintenant parce qu'il connaît pas mais quand on est au congo se dit mais oh mais comment au kabila je pense je vous promets de vous amener de vous en de vous en amener la prochaine fois une copie et que l'on fera la lecture ensemble ou j'attends ça j'attends que dieu vous aide à nous apporter ça donc voilà un peu mais là où c'est très dangereux pour monsieur kabila c'est quand il dit par exemple le pyromane prépare qu'il n'y aura pas élection en 2023 détrompez vous ne croyez vous pas qu'il y aura élection en 2023 si on réagit pas cette course pardon cette cour va trouver des conditions pour ne pas organiser les élections donc on comprend que monsieur kabila maîtrise la situation et quand il est dit il est dit à connaissance des causes mais c'est que monsieur n'a pas compris monsieur kabila avec tout le respect que je dois à cet homme tout le respect que je dois c'est à ses leaders politiques monsieur kabila s'est trompé énormément sur une question il a omis il a violé sa propre loi c'est à dire la loi qui l'organique qui qui le régit qui régit son statut d'ancien président ils sont tenus à des réserves ils peuvent pas dire des choses comme tout le monde ils ne peuvent pas se prêter à cet exercice là on est sûrement où bah j'ai joué à prêter ce serment devant le coup devant devant le président félix c'est presque un dernier mot quoi la président droit des réserves c'est déjà le bloc où l'on batte parce qu'on suppose qu'on a un secret d'état on m'en disait à l'obama oubama ne peut pas se prononcer sur certaines questions en amérique il ne peut pas pour avoir été présente de la république il ya certaines choses qu'il ne peut pas dire il ne peut même pas dire t'es parce qu'il ya des secrets d'état que lui seul sait et dans ma directeur à la fbi et dans le bloc où on l'a batté quel que soit l'état quel qu'on soit à qui on l'a batté parce que et dans le bloc où à mon acquis à assista qui et dans la nature il y a ma casse et encore le bangote mais ce kabila a failli à ça bon peut-être qu'il va je crois qu'il s'est exposé mais comme on est encore dans l'état de droit on va respecter la procédure on veut que cette course puisse interpréter la constitution et les rôles du sénateur à vie et la cour rebote en un de ces quatre matin va décréter que le statut du sénateur à vie vous n'avez rien d'autre à faire que le sénat oui donc monsieur kabila comprendre qu'il nous fait comprendre qu'il n'a pas maîtrisé cette loi là donc les gens ont fait la loi mais il n'a pas compris le contenu et l'économie de la loi monsieur kabila il s'agit ici de dire ceci parce que vous avez été président de la république de ce pays pendant longtemps le peuple congolais par cette loi là a estimé que votre place c'est maintenant au sénat vous allez offrir votre intelligence votre sagesse au sénat ça veut dire que c'est comme une prison honoreuse on vous place là bas pour que vous vous insultez c'est notre manière de vous remercier le peuple dit monsieur vous avez travaillé pour le pays revenez maintenant au sénat restez longtemps là bas toute votre vie et soyez revêtu de la qualité d'un sénateur voilà donc ici la cour n'a même pas besoin d'interpréter c'est tellement clair parce que si vous nourrissez les ambitions de revenir au pouvoir ce sont des hommes c'est un peu comme des ambitions de résurrection malheureusement ici c'est un biais qui n'a pas de retour donc ici monsieur kabila devrait comprendre alors monsieur kabila dit qu'il faut que la cour interprète le rôle du sénateur à vie non le sénateur à vie n'a pas de rôle il est sénateur à vie il n'a pas un rôle important à jouer si ce n'est pas des conseils de bons offices que le président va devoir lui donner c'est le président qui attribue des rôles on a vu ça aux états unis même si on n'a pas le même modèle on a vu ça aux états unis on a confié à un moment donné à bill clinton une mission je crois des quelque part comme ça et le président félix peut dire bon nous avons un problème à l'est il faut réunir le notable bon on demande au sénateur à vie d'aller les réunir offrir ses bons offices oui on peut demander à l'honneur au sénateur d'aller là bas c'est possible le chef de l'état peut dire il ya un problème dans le maïdombé il ya un problème à l'est au nord du pays il faut qu'il y ait une réunion avec le notable le chef de l'état décide de confier la mission à un sénateur à vie voici votre mission nous voulons vous voir dans les collations des étudiants dans l'université par exemple la faculté de droit ça l'est venu dans la conférence d'un bango le diplôme de licence troisième cycle on appelle l'ancien président de la république avec au participer comme on le fait avec obama il ya des grandes conférences sur le climat par exemple on donne la parole qui va représenter le congo dans la climat c'est l'ancien président de la rubrique joseph kabela c'est ça ce qu'on appelle les crédits d'une démocratie et vous allez on dit c'est l'ancien président de la ronde lui tout ça par exemple tu as abrité coupe du monde on abrite par exemple le la coupe d'afrique tu as lu mouton simba drapeau oua aussi mabonine moukoloana et vous allez ancien président pas le président et vous allez ancien président et l'ancien président il est à fournir à six ans voilà ce que vous allez faire comme sénateur donc là je prends le rôle de la cour constitutionnelle pour vous montrer un peu ce que vous allez devoir faire nous voulons créer une nouvelle entité administrative tout ça tout ça tout ça tous les beaux papiers on appelle joseph kabila kabangé ancien président allez fait ça c'est bien les deux anciens présidents on a besoin de faire des choses voilà le pro voilà voilà un peu les gens vont dire que moi je n'apprécie pas joseph kabila kabangé non et je suis très convaincu qu'il me suit et il sait que ce monsieur me respecte beaucoup moi par mon éducation j'ai beaucoup de respect pour lui seulement je dis à monsieur kabila éviter quand il faut éviter d'être d'être induit en erreur quand vous avez habitué un peuple n'est pas beaucoup parler ne rompez pas ces ces mythes là garder les mythes que vous ne parlez pas garder ces mythes là sinon tout le monde peut imaginer ce que vous voulez comme moi par exemple j'ai déjà compris ce que vous voulez j'ai compris les idées que vous avez dans la tête et j'ai compris déjà et ce n'est pas bien ce n'est pas bien pour un leader qui a passé 18 ans au pouvoir dans le silence je voudrais que vous puissiez garder les prochaines années nous nous prions que vous puissiez vivre longtemps moi ma prière sincère c'est que joseph kabila vive très longtemps pourquoi pas 95 ans pourquoi pas 98 ans moi je suis sincère quand je le dis je le dis toujours personne ne peut m'amener mon estime personnelle à le haïr je ne peux pas faire ça je peux pas haïr quelqu'un je suis un enfant de dieu et les enfants de dieu ne haïssent pas c'est interdit ce n'est pas une faculté c'est une interdiction en tant qu'enfant de dieu je n'ai pas de haine je n'ai que d'amour et compassion c'en est fini pour aujourd'hui qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse dj link met en relation des congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier les congolais de la diaspora y compris ceux de kinshasa et d'autres villes de la république démocratique du congo dj link permet aux congolais de vendre leurs talents dans le monde dj link c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service communiquez en anglais français chiluba swahili kikongo et lingala pour le service sur dj link c'est simple et gratuit allez sur www.digilink.com enregistrez vous avec votre email et votre whatsapp pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire architectes médecins mécaniciens électriciens coiffeuses des traces africaines planificateurs d'événements créateurs des logos informaticiens monteurs vidéo etc vous trouverez tous les talents partout les congolais se trouvent pas de cv et pas d'interview vous décidez vous même de votre activité de vos tarifs et de vos horaires de travail devenez ainsi votre propre patron bienvenue sur digilink.com ou Coups Congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Coups Congolais Coups Congolais